bonjour et bienvenue sur ma chaîne en thé à montréal aujourd'hui je m'attaque à des mini cheesecake qu'on va mettre dans des caissettes dans un moule à muffins alors c'est des mini cheesecake au citron c'est très très bon si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur les crêpes allez jeter un coup d'oeil elles sont succulentes elles sont d'une facilité enfantine on peut les faire à tout moment et très très facilement parce que j'ai mesuré avec une cuillère à soupe donc on n'a pas besoin de balance ou de tasse ou quoi que ce soit donc ça se mélange très vite ça a cuit très vite et c'est délicieux je vous les conseille vraiment aujourd'hui nos petits mini cheesecake on va les faire en deux étapes la première étape c'est la pâte du croustillant en bas et la deuxième on va y aller tout de suite suivez moi jusqu'à la fin ça vous enlèvera la rage de dessert et c'est pas beaucoup de glucides c'est 1,5 glucides net par mini cheesecake donc on se retrouve pour la recette là je vais commencer par faire mon premier mélange comme je vous ai dit j'ai ici une demi tasse de beurre que j'ai fait fondre je vais commencer à le mélanger avec une tasse de poudre d'amande de farine d'amande c'est la même chose c'est environ 200 grammes voilà ensuite j'ai pour faciliter encore une fois je vais mesurer avec des cuillères à café ici j'ai deux cuillères à café de dairy trettoine et je vais mélanger tout ça en principe je devrais avoir une pâte qui s'effrite un petit peu comme si on avait écrasé des biscuits grammes on va y rajouter un petit peu de vanille alors moi la vanille je le dis tout le temps j'utilise la vanille en pâte elle est plus concentrée que la vanille liquide et on y retrouve les petites particules noires de vanille donc on va commencer à répartir notre préparation dans les petites caissettes ensuite on va les les aplatir bien les écraser au fond de la caisseuse on va voir la dernière fois que je les ai fait j'en avais eu 10 on va voir cette fois si c'est la même chose voilà ça m'a donné 10 et comme ça je vais commencer à les aplatir au fond avec le dos de la cuillère je vais les mettre de côté puis je vais commencer à préparer ma crème au fromage rester avec moi donc le premier ingrédient dont j'ai besoin c'est 200 grammes de fromage à la crème je vais aller le faire fondre et je vous reviens alors ici j'ai mon fromage à la crème qui est devenu vraiment crémeux c'est le cas de le dire entre temps j'ai mis mon four à préchauffer à 350 degrés fahrenheit ou 180 degrés celsius je vais presser un citron dans cette préparation le jus d'un citron je vais mettre 3 cuillères à café des retraitoles je mélange tout ça je vais rajouter un oeuf un oeuf entier ainsi qu'une cuillère de poudre à pâte voilà en fait la poudre à pâte elle va lier un petit peu tout ça une cuillère de farine de coco et ça sera tout donc je vais bien travailler ce mélange jusqu'à obtenir une consistance assez au moment de mélanger si votre fromage à la crème était assez fondu au micro ondes vous aurez aucune difficulté à mélanger sans qu'il y ait des grumeaux mais à tout vous dire moi j'ai utilisé le batteur pour mélanger parce qu'il me restait quand même des grumeaux je pense que j'ai pas bien fait fondre cette fois ci mon mon fromage à la crème bref là on va commencer à remplir nos moules pour faire en sorte de pas remplir la cassette jusqu'en haut parce que ça va monter voilà je vais les mettre au four pendant 20 minutes et on se retrouve tout à l'heure et voilà nos mini cheesecake alors je vais montrer c'est encore très très chaud ils sortent du four là je vais les laisser refroidir un petit peu sur le comptoir ici ensuite je vais les mettre à réfrigérer pour que ça c'est certainement meilleur froid la dernière fois que je les ai faits ils a fait beaucoup gonflé puis s'était affaissé un petit peu là ils ont gonflé juste ce qu'il faut donc je pense qu'ils vont pas s'affaisser on verra ça tout à l'heure donc les voilà quelques quelques minutes je les ai laissé pendant 35 à 40 minutes dans le réfrigérateur bien on va les démouler alors cette étape elle me fait tout le temps un petit peu peur parce que c'est de là que ça va dépendre si je vais publier ma recette ou pas s'ils collent partout c'est que c'est raté si j'arrive à les démouler correctement c'est que c'est très très bien voilà voilà mes petits gâteaux au fromage ils sont magnifiques on va faire le test du goût tout de suite un vrai délice ils sont succulents acidulés et comme je vous ai dit c'est 1.5 grammes net de glucides par un petit gâteau fromage je vais vous mettre tous les ingrédients en barre d'infos ainsi que les macros et puis je vais vous dire à la prochaine si vous voulez que je fasse des tests pour vous dites le moi des recettes qui vous font un petit peu peur moi j'ai pas peur je suis prête à en faire trois ou quatre avant de d'en réussir une que s'il ya quelque chose qui vous fait envie puis que vous n'avez pas envie de de tester que vous avez vraiment envie de la réussir dites le moi ça va me faire plaisir de vous aider avec ça comme d'habitude abonnez vous à ma chaîne mettez moi des commentaires des pouces c'est ça qui fait monter la vidéo et ça me rassure ça me donne encore plus confiance en moi donc merci à la prochaine au revoir